Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. L'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est lui qui a pu girossier un moment la question électorale de la République démocratique du Congo. Quelle est votre impression par rapport à cette investiture qui a intervenu déjà hier vendredi ? Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, vient de prendre encore une fois de plus une décision courageuse, une décision salvatrice pour la République démocratique du Congo, une décision intelligente, très bien réfléchie pour couper court au discours d'intimidation, au discours haineux, au discours qui est prononcé depuis un certain temps un groupe de politiciens en mal dépositionnement. Vous savez que tout cela, tous ces politiciens n'est géré que par le glissement que nous avions commencé à dénoncer à son temps. Et le président de la République vient de mettre fin. Parce qu'on était plongé, plongé alors, plongé en plein glissement qui ne disait pas son nom, et lequel glissement pouvait nous amener jusqu'en 2030. Et à cela, le président de la République actuelle resterait toujours président de la République. Voilà, Emma Le Congo, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, vient de couper court pour dire, vous voulez le pouvoir, ça doit passer par les élections. Et lesquelles élections doivent être organisées par des personnes bien formées, des personnes compétentes comme Déni Kadima. Vous voyez, nous étions personnellement sidérés et choqués de constater que l'Église catholique s'est incomprécieusement et les CC s'est poumonnée à rejeter les maîtres et exiger que l'on puisse rechercher les médiocres. C'est-à-dire, rejeter celui qui a un diplôme de licence en matière électorale et exiger à ce qu'on prenne quelqu'un qui est à l'école maternelle pour organiser les élections. C'était inconcevable. Mais c'est là, tout cela, la Bible nous a déjà enseigné, parce qu'on a vu des gens, des milliers de personnes, crier, réclamer qu'on puisse crucifier Jésus-Christ et qu'on libère Barnabas. Aujourd'hui, le président de la République nous a remis sur la bonne voie. Mais, l'exhortation faite par le chef de l'État dans son discours à ceux qui forment aujourd'hui les bureaux, nous disons, oui, ils doivent tenir compte de cette exhortation. C'est-à-dire, mettre en place une nouvelle administration électorale, parce que l'ancienne, dirigée par l'équipe de Malonda et Consor, c'était une administration électorale mise en place lors du système 1 plus 4, lequel système mettait à l'écart l'UDPS, qui était parti politique, qui n'avait pas participé à ce système 1 plus 4. Tous ceux qui sont dans l'administration électorale, là-bas, au niveau de la Séni, sont ici du système 1 plus 4. Donc, je pense que l'équipe de Kadima doit maintenant nettoyer ces gens-là pour qu'on ait de bonnes élections. À titre illustratif, comment pouvez-vous comprendre que le vice-président de la Séni, Basenghese, était chargé des opérations électorales et Malonda, secrétaire exécutif national, devraient cumuler aussi pour être directeur des opérations électorales ? Comprenez-vous que ce sont des gens qui ont manqué ? C'est une tricherie qui a été planifiée à haut niveau. C'est pourquoi l'équipe qui vient d'être enterrinée et nommée sur ordonnance présidentielle, cette équipe doit se mettre au travail pour pouvoir nettoyer la cour, jusqu'au niveau des villages là-bas. Il faut prendre les hommes qu'il faut pour des bonnes élections. Et aux Congolais, de s'approprier de ce qui vient d'être fait par notre Ensemblée, par le président de la République, et de ne pas se laisser intimider par des gens qui sont des prophètes de malheur. Il n'y aura pas de malheur dans ce pays. Nous allons nous préparer pour aller aux élections. Tous. Et que les meilleurs puissent gagner. Vous devez aussi faire face à la pression populaire, parce que vous êtes en face de vous, la Mouka, FCC, Moïse Katoumbi, qui n'est pas d'ailleurs partie prenante, qui n'est pas pour cette procédure, mais aussi la Sainte-Côte, donc l'Église catholique et les CC. Ça ne sera pas facile. On ne rejette pas et on ne déconsidère pas le fait que cette catégorie de personnes existe. Mais le plus important, c'est de voir là où penche la majorité. C'est-à-dire, ceux que vous venez de citer, que ce soit la Mouka, que ce soit Moïse Katoumbi, que ce soit, je ne sais pas, les CC ou... Non, les pasteurs de l'ECC. Parce qu'il ne faut pas mener cette confusion pour dire que tous les fidèles de l'ECC sont avec eux. Non, c'est l'administration de l'ECC. C'est l'administration, là, les conseils épiscopales, nationals du Congo. Non, c'est tels que les individus, Cholet, tout ça. Ce n'est pas tous les fidèles de l'Église catholique. Ça, c'est une précision de taille qu'il faut noter. C'est une précision de taille qu'il faut noter. Et à cela, j'ai dit, la population est de notre côté. Vous n'avez qu'à balancer les images parce que la mise en place du bureau de la CENI, c'est une chose, et la réélection du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, c'est une autre. Nous nous sommes mis déjà en ordre de bataille. Ce qui explique ma récente descente dans les Sankourou, cette population que vous voyez là, avec moi, est-ce que c'est la population qui accompagne Moïse Katoumbi ? Est-ce que c'est cette population qui accompagne, c'est une population de la Mouka ? Cette population que vous voyez là. Ce sont des mouches ? Ce ne sont pas des électeurs ? Non. Disons, cette comparaison de foules, ce sont les élections qui vont trancher. et le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. On avait besoin d'une équipe qui doit organiser ses élections. La meilleure est là. Kadimaz, plus de 80 fois il a organisé les élections à travers le monde. On ne peut pas les chercher mieux qu'on pouvait mettre là-bas. Cholet, pour organiser les élections ? Ah non. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. C'est le ministre intérieur et j'ai l'étre d'avoir hier. Je suis le ministre intérieur et j'ai l'étre d'Yébo. Ayé, nous avons appelé Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. J'ai dit encore une fois de plus qu'il y a des décisions pour si on était en France. Il est en France. Il est en France, il est en France. Il est en France. Il est en France. Il est en France, c'est en France. Il est en France. Il a été en France. Le monde est en France. Oyo te Oyo bazalaiki kukana pe Kubongi sa eti ya solo Mbuka ekota Na hiki hiki mbuka ekota mbulu President la republic Awitibongo kukata Na buchaka Baye ekip uyo ya seni Ekip uyi kambami na denika dima Nguunga Ibelimaki pambate Badongolo miso bazalaiki kaka kubenda miso Makamweke ndemulai Tokota 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 kaka na katia glisma Wabike glisma wabazalaiko benda biso Ikowe kumbenda biso tina 2030 Ibandana iba yilu unkamba Ikowe kumbenda biso tina 2030 Alou bakana binu ke Mokonzi yaseni akobimada 2020-2020-2019 Ne bako rubawana ikobimada 2021 Ngeloto suki wapi Monokonangan ganga Ozo moun batubakondimanga ite monokonangan ganga Yango mokonzi ambo kalingi Bongo te alobi to sala Beleksyon to sala yango Asa la mansopo ete beleksyon Esa yi manda 2023 Besika touzo kende Baninga mousous wana Oyo yo ki otangya wa Yaba lamuka Yaba ensemble Yaba nini Yaba katholik Koubanga nezo sala bango yabe eleksyon Koubanga Yabe eleksyon Koubanga kou pola Po Koubongi sa ma ponami Eza eloko mousous Me bo ponami Ambalami Bale ya Prezident Felix Eza lima kama kodiskitete Asa liki na ye Alor Eloko oyu toko Senga Na baye oyu Bachami Ekipi ya dini kadima Baye ba ete Basali ya seni Bazali baye o Bachamakina Sistem ya Mplus 4 Eleko oyu Idepes Azala kikuna Estana ba parti mousous Ouzo moun Alor Nna Ampe yaka la Eye ko bo Gwa na Fcc Ti Lelo oyu Bangonde ba tchabatou Na bangokuna Estse kou 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 Komprendre Kou ba sengez Di vice-président Azala chargé Yaba Yaba Opération Electorale Et puis Secrétaire Exécutif National Malonda Azala Secrétaire Exécutif National Pe Directaire Yaya chargé Yaba Opération Yaba Eleksyon Non Kombinaison Maela Kotriche Ibandaka Likolo Namutu Ouzo moun Donk Miloko Wana To Yifo Komba Yifo Kosukula Tikino Nenge Ko Kenenaba Provence Nabiso Esengeli Kokomba Po Nako Chape Koforme Batu Oyasika To Vanda To Talalo Lenge Kany Esengeli Kobongis Mapona Mimana Yango To Kolobayete Oye Salemi Ezali Bongo Malam Nga Yipo Nako Milenge La Yete Yasolo Mokonze Mboka Ayiba Nako Zonga Pona Mbalamibale Ndo Mboni Populasyon Wana Na Kitagina Sankuru Tanoko Kulubamakama Populasyon Kulubete Bongo Populasyon Yala Muka Populasyon Boyi Oyo Populasyon Oyo Zomona Oyo Bazana Nga Wana Oyo Bazing Nga Wana Populasyon Haza Populasyon Alamuka Populasyon Aka Tumbi Muta Muta Mokonze Panabango Muta Muta Mokonze Panabango Omoni Oyo Wana Nana Wameka Eglise Mi Bale Wano Kulubak Katolik Na Mishoni Ezali Bakambi Basango Ezali Bandimi Eglise Ezali Bandimi Mishoni Ezali Bapaster Mishoni Muke Mibale Tomisatu Na Bakambi Sengkosholi Naba Tunayi Ezali Bandimi Ya Eglise Katolik Te Bango Nyonso Bandimi Ya Eglise Katolika A Majorité Naba Oyo Yamishoni Naba Oyo Nyonso Bongo Kuchawa Wapi Bakim Bangiste Banani Ba Eglise De Reveil Bango Nyonso Basipeli Na Desision Oya Bwanya Mukonze Mbuka Azui Mukonze Salakambe Boye Populasyon Basa La Natitude Populasyon Baye Banakwa Dere Na Likanisi Oyo Ewuti Bandekonabis Ba Depite Banterine Pe Mukonze Mbok Kachem Mokoloto Populasyon Asim Ba Likanbo Yoye Banakomilenge La Pona Oytali Ma Ponami Likanbo Oytali Social Ya Peple Ezali Ako Sangisate Nabobongi Si Biro Yabe Election Social La Peple Populasyon Ako Jije Natangou Manda Ecosila Mandana Ecosila Mandana Ecosila Maka Mba Nako Salim Donc Sengeli Kousala Part Des Choses Pe Kende Populasyon Baye Ako Mbuk Yoye Azali Pre Nako Milengela Ma Ponami Amilengela Botondi Abonnez-vous Sur notre chaîne Youtube Kadhafi Mbuk Pour ne rien manquer